Hello les filles! Aujourd'hui on fait un autre maquillage plutôt simple pour le printemps, donc c'est de travailler avec les transparences et l'opacité d'un même fard. Donc ce look-là ne requiert que du mascara et ce fard-ci. Donc si vous désirez voir comment vous amusez avec le jus de l'opacité, continuez à regarder la vidéo. Il fait chaud, c'est le printemps, on applique une base pour être certain que notre ombre à paupières va tenir le plus longtemps possible. J'ai appliqué la base de Urban Decay dans la couleur Cine, donc c'est ce que ça donne et ce qui est bien avec cette couleur-là, comme je le répète à plusieurs reprises, c'est qu'il y a déjà une belle luminosité. Par conséquent, on n'a pas nécessairement besoin d'appliquer des couleurs Highlight et tout ça, on a déjà un bel effet qui est déjà présent. Donc notre outil principal aujourd'hui va être cette ombre à paupières-ci. Elle est de Maybelline, c'est la couleur joyau turquoise, donc dans un effet d'ancré très grand. C'est une couleur qui est tout simplement magnifique. Alors on va travailler en intensité. Pour la paupière supérieure, on va y aller en transparence, alors que pour la ligne des cils inférieures, on va y aller avec quelque chose d'assez punché. Alors je prends un pinceau fluffy, pourquoi est-ce que j'en prends un qui est peu dense? C'est justement pour déposer le moins possible de pigments. Alors je prends tout simplement ma couleur comme ça ici, je tapote bien mon pinceau pour pas qu'il y en ait trop. Et tout ce que je fais, c'est balayer la paupière mobile et on va s'assurer quand même qu'il y ait une belle homogénéité dans la couleur, donc même proche des cils puis tout ça, on se retrouve avec de la couleur partout. Et on se rend jusqu'au creux en fait, puis quand on est rendu au creux, on fait tout simplement le balayer. Comme ça ici. Et on rajoute toujours pas de pigments, j'en ai remis un tout petit peu tantôt quand j'étais sur la paupière mobile, mais rendu ici, on en reprend pas. Et tout ce qu'on va venir faire, c'est faire des mouvements vers le haut pour venir créer un fondu. Donc quand je suis en train de faire mon fondu, j'appuie presque pas sur mon pinceau, justement pour simplement venir dégrader le mi-pigments. Une fois que la paupière supérieure est faite, on va utiliser un pinceau biseauté comme celui-là ici. Et on va tout simplement lui metter, je vais prendre du Fix Plus de MAC, mais vous pouvez clairement utiliser de l'eau. Et on fait simplement tremper le pinceau dans le produit. On l'assèche un tout petit peu parce qu'il faut que le pinceau soit humide et non pas complètement trempé. Et on vient tout simplement prendre de la couleur et on l'applique en rat de cils inférieure. Attention à bien passer sous les cils pour éviter d'avoir des chutes. On va intensifier l'effet en en mettant un peu sur la muqueuse, à ne pas faire pour les gens qui ont des verres de contact, parce que justement vous pouvez vous retrouver avec de la poudre sous le verre et c'est vraiment pas confortable. Donc je vous le conseille pas. Vous pouvez vous essayer si vous êtes téméraire, mais sincèrement, ce n'est pas désirable. Et bref, on passe aussi sur la ligne des cils pour être sûr que ce soit bien opaque. Donc vous voyez que la couleur est aussi lumineuse des deux côtés, mais qu'on voit bien en bas un effet un peu plus joyau que ce qu'on a en haut, qui est beaucoup plus diffus. Alors une fois qu'on a fait ça, tout ce qui reste à faire, c'est d'appliquer le mascara et on a le look qui est complété. Alors voilà ce look facile qui respire bon le printemps et les pierres précieuses, les couleurs vives. Donc sortez ça avec n'importe quelle couleur que vous aimiez, que ce soit du mauve, du orangé, bleu, peu importe, allez-y avec ce que vous aimez. Et vous pouvez utiliser d'autres matières, donc justement jouer avec la transparence, avec justement davantage de pigmentation quand le fard est mouillé et tout ça. Donc bref, prenez votre pied avec le maquillage, c'est fait pour ça. Alors on se voit dans la prochaine vidéo les filles! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501